La particularité du lambrusco est qu'il présente différentes variétés, à la fois de sucre et d'effervescence. En fait, il y a une catégorie de lambrusco pour chaque plat, depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Je suis avec Alessandra Medici, propriétaire de Medici Hermete. On est dans la région d'Emilie-Romagne, précisément à Reggio Emilia. Et on a quelques assiettes devant nous de plats d'Aimé, qu'on trouve facilement également chez nous au Canada. Alessandra, pouvez-vous nous présenter par contre cette variété de jambon, de prosciutto ? Oui, nous avons différents produits de cette région. La première plate est le prosciutto de Parma, le parma de Parma, le salume typique de cette région. Salame di felino, felino is a place on the hills of Parma. The herbazzone, herbazzone is a typical cake, salt cake with spinach and parmigiano-reggiano cheese is produced in Reggio Emilia. And the king of this area, parmigiano-reggiano, 24 months. Cerries. Alors les cerises, qui sont vraiment, c'est le fruit par excellence d'Emilie-Romagne. Et ça va très très bien avec certains lambruscos, on va voir ça après. Et autre, chocolat, chocolat noir, ça va très très bien également. Le chocolat. Lambrusco, avec le chocolat. Et puis le balsamique. Of course, the traditional balsamic vinegar. In this case, it's gold label over 25 years old. Alors le balsamic, ça va pas vraiment aller en mariage avec le vin. Mais on va voir tout à l'heure que ça va très très bien sur de la crème glacée ou sur certaines pâtisseries. Alessandra disait Parma, mais vous avez Modem, vous avez Aos, enfin tous ces différents jambons qu'on peut trouver chez nous au Canada. Il y a du sel, donc dès qu'il y a du sel, vous pouvez commencer à aller chercher au Canada. Il y a du sel, donc dès qu'il y a du sel, vous pouvez commencer à aller chercher un lambrusco un peu plus sec, un peu plus vif. Donc plutôt dans les rosés, voire même une méthode classico. Puisque en lambrusco, on peut faire du méthode classico. Donc il va y avoir un petit peu plus de vivacité. Ça va très bien aller avec le sel. Les saucissons, c'est un salami, mais on a énormément de saucissons chez nous, de toutes variétés, qui vont très bien aller avec des rouges. Alors là, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus rougeoyant, notamment un gras parossa. Ça va très bien aller, surtout s'il y a un petit peu d'épices. Les tannins du gras parossa vont très bien s'assembler avec les épices, le poivre, le piment. Le fromage, c'est du gras. Il y a beaucoup de protéines dans ces vins-là, donc en fait c'est du gras. Donc tous les lambrusco peuvent très bien aller avec le parmigiano, mais également nos fromages à nous, propres au Québec ou au Canada. Les cerises, je pense aux clafoutis. Pourquoi les cerises ? Tout simplement parce que la caractéristique de tous les lambrusco, qu'ils soient de gras parossa, salamino, le sorbara, va toujours avoir ces effluves de cerises, de cerises noires, de griottes. Donc c'est excellent avec une pâtisserie à base de cerises, même si vous voulez tartiner avec une marmelade de cerises, une confiture de cerises, une tartine, ça va très bien aller. Et enfin le chocolat noir, donc là on arrive au dessert, pour ceux il y a du cacao. Qui dit cacao dit tannin, et vous savez le cacao, l'amertume va très bien s'associer avec la sucrosité. Et là on ira plutôt chercher ce qu'on appelle ici un amabilé, et je pense notamment à celui-ci de la Fatoria Moreto, qu'on a également au Québec, qui élabore dans d'excellents amabilés. Au Québec on a bien sûr le reggiano, c'est un peu le leader de notre marché. On est en vino frisente, l'ambrusco rosso seco, ça va très bien aller le rosso seco avec le jambon. Si avec ça on ne vous a pas donné envie d'essayer les variétés de l'ambrusco, et surtout à table, c'est qu'on a manqué notre mission. Ciao, et bon gusto. Grazie, ciao, et bon gusto.